Bonjour, ça va ? Bon, Fernando Rossero, toi tu es un animateur du CAFOLIS, le centre en Inde de formation des leaders sociaux. Tu participes, tu animes aussi une mesa, c'est-à-dire une table sur les politiques publiques en Équateur. Et puis tu participes, je crois, du comité national de l'agriculture familiale et paysanne. Tout à fait, oui. Bon, écoute, je voulais savoir un peu pour plus d'informations, plus d'analyses un peu sur ce qui se passe par rapport au coronavirus. Il semble qu'on a vu des images un peu fortes, un peu sur Guayaquil, etc., en disant que ça faisait beaucoup de personnes décédées. Qu'est-ce qu'il en est ? Parce que je crois qu'il y avait à peu près 5700 personnes touchées à peu près, 350 personnes décédées à peu près. Comment tu analyses un peu la situation en Équateur ? Du point de vue déjà, je dirais, de l'impact direct du coronavirus. Mais après, on verra toutes les autres mesures et la situation plus sociale et politique actuelle. En fait, l'impact est très, très fort et montre bien les débilités des politiques publiques au niveau national et aussi au niveau local. En effet, à peu près les 90% des personnes touchées par la COVID-19 se trouvent à Guayaquil et Guayas. Bon, comment ça s'explique ? Étant donné que Guayaquil était le paradis de la droite équatorienne, dans le sens qu'ils avaient proposé un modèle de développement qui était réussi, d'après le Parti Socialistiano, Madeira de Guerrero. Bon, en réalité, ce qu'on voit, c'est que le mot d'ordre de rester chez soi, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Pourquoi ? D'une part, à cause des… Mais quand est-ce que ça s'est mis en place, le confinement ? Il y a longtemps. Le confinement a commencé vers la mi-mars. Mi-mars. Oui, mi-mars. Mais bon, bien sûr, les remarques des journalistes et des politiciens, c'était qu'en général, en Équateur, on avait respecté l'appel des autorités, mais pas à Guayaquil. Et la question est pourquoi ? Bon, d'une part, justement, parce que, bon, l'emploi est journalier, c'est-à-dire que l'emploi formel dans des boîtes, dans des usines, est très réduit. La plupart de la population de Guayaquil, à peu près les 60% de la population, n'a pas de boulot permanent, donc se trouvent dans les secteurs appelés informels, c'est-à-dire le travail journalier, des ventes de petits produits, des aliments, etc. Donc, bon, et bien sûr, ces activités-là ont été interdites par les fondements, et ça, d'une part. D'autre part, on parlait de rester chez soi, et bien sûr, tout de suite, on réagit, les secteurs populaires pour dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait ? Si nous, on n'a pas de toit, on n'a pas de maison, ou des maisons, une partie de la population, on n'a pas de maison du tout, qui habitent dans les rues à Guayaquil, et d'autre part, les personnes qui ont des appartements, ou bien des maisons, il s'agit des petites maisonnettes, construites par les différents gouvernements populistes, du sens, on peut dire qu'entre 45 et 60, 70, 80 mètres carrés, qui est pour 5, 7 personnes, c'est pas assez, tu vois ? Alors, et du coup, alors, de ce fait, d'un côté, il y avait les chefs d'entreprise qui n'étaient pas très favorables à ce confinement, et d'autre part, il y avait des conditions, de toute façon, où les gens, soit étaient dans l'informel, soit, de toute façon, vivaient dans des conditions où c'était très difficile de faire un confinement, c'est ça ? Tout à fait. Et en ce moment, il y a une discussion, un débat, sur les causes du coronavirus à Guayaquil. Et c'est vraiment focalisé à Guayaquil, par exemple, à Quito ou à Cuenca ? Qu'est-ce qu'il en a ? Il y a vraiment une situation très différente ? Et Guayaquil, c'est les 70% des cas. Et Quito, c'est à peu près 15%. Et, bon, Cuenca, les 10% et les autres provinces, tu vois ? Donc, c'est focalisé à Guayaquil. Et on se demande pourquoi, voilà. Bon, là, tu vois, les raisons structurelles, bon, emploi et logement, d'une part, mais il y a en ce moment une discussion, j'ai dit ça tantôt, sur, bon, l'origine et le développement de la pandémie à Guayaquil. D'une part, les élites disent qu'il s'agit de l'ignorance du peuple de Guayaquil qui n'accepte pas, qui n'est pas discipliné. D'autre part, il y a justement les secteurs populaires, les organisations de la société civile qui rappellent, bon, que la classe dominante qui se trouve à Saint-Borondon, un des quartiers les plus riches de Guayaquil, ont fait des fêtes, ont fait, oui, des mariages, deux mariages, une grande fête, l'anniversaire de Jean-Patricio, un type très connu à Guayaquil. Bon, ça, d'une part. D'autre part, bon, justement, on rappelle qu'il y a deux parties de football, deux matchs de football le 4 mars et vers les 12, les 10, les 12 mars, des matchs de football public. D'accord. Alors, tu vois, du secteur populaire, on dit, il y a ça, mais le plus important, ce qu'ils disent, les dirigeants populaires, c'est qu'il s'agit de la débâcle du modèle des mouvements de droite à Guayaquil. Pourquoi ? Ah oui, donc c'est un élément politique de critique de Guayaquil, de la droite, etc. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on appelle la droite ? D'accord. Et à l'heure actuelle, le port des masques, est-ce qu'il est important ou il est juste ou une partie de la population, est-ce que c'est généralisé ou pas ? Pas mal en Équateur. À Guayaquil, on avance petit à petit à cause de la question-là. Mais il faut revenir là-dessus sur le modèle de développement à Guayaquil, car ils ont fait une très belle ville pour la classe dominante et pour les touristes. mais il faut dire qu'à l'heure actuelle, par exemple, il y a 22% de la population qui n'a pas d'eau. Tu vois ? Il y a une partie de la population qui n'a pas de services, des égouts. Tu vois ? Et bien sûr, on n'a pas d'emplois. Et puis les maisons qu'on a construites, c'est des petites boîtes, boîtes à conserve qui ne sont pas suffisantes pour les familles. Donc… Bon, et comment ? Bon, là, tu as fait le tableau. On voit l'aspect de l'opposition politique. Comment tu vois un peu la suite en termes des défaits ? Parce qu'apparemment, il y a une situation de confinement. Est-ce qu'il va y avoir un déconfinement ? Ou pas du tout ? Ou ça risque d'être une situation de crise larvée ? Est-ce que ça va être l'opportunité vraiment de changement ? Ou des formes de débâcle aussi ? Comment tu ressens les choses ? Il y a une crise, bien sûr, sanitaire, ça c'est clair. Mais il y a en même temps une crise économique. C'était déjà, disons, des éléments qu'on avait là depuis longtemps. on a eu un pays tu vois endetté et le président Moreno a reçu un pays endetté avec des problèmes justement de gestion d'un appareil d'État énorme qu'avait laissé justement le président de la Corée. Et puis, bon, il a quitté les positions des progressistes, il a quitté son plan de gouvernement, il a laissé de côté et il a commencé à appliquer des politiques plutôt liées à la droite. Tu vois ? Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant là ? Est-ce que maintenant, si tu veux, est-ce que tu sens que si tu veux, il y a une prise de conscience de la population vis-à-vis du virus, ça crée des changements dans l'opinion publique ou est-ce qu'on va essayer de revenir un peu où est-ce qu'on en était auparavant comme modèle de développement ? Tu vois, en gros, est-ce qu'il y a des prémices d'émergence de quelque chose ou pas ? Tu le sens pas ? Pour ce moment, il y a des initiatives très intéressantes du côté des agriculteurs familieux paysans. Les organisations des paysans indiens proposent justement de créer un fonds pour la distribution des aliments en ville. Et là, on voit une situation très intéressante. Tu vois, dans le sens qu'il y a plusieurs initiatives dans plusieurs régions du pays. Je vais t'envoyer justement des documents, des vidéos et des photos où les paysans qui étaient organisés auparavant ont profité des réseaux de commercialisation communautaire, tu vois, pour arriver en ville avec des aliments. Et puis, puisqu'il y a en ce moment les restrictions de mobilisation, on utilise la remise au domicile des paniers d'alimentation. Ah oui. Il n'y a pas de crise au niveau de la distribution alimentaire à l'heure actuelle. Bon, dans les grands réseaux formels, ça continue à fonctionner. Et dans les réseaux des nourritures sont bio, des produits agroécologiques étaient déjà organisés et ça continue donc à marcher. Et on fait aussi des dons. Des dons surtout à des populations qui ont besoin. Par exemple, la semaine dernière, à Wayakil, les paysans d'Assoy ont envoyé 40 tonnelladas, 40 tonnes, tu vois, de nourriture à Wayakil pour les secteurs populaires. Mais est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il y a plein d'entreprises qui ne fonctionnent pas à l'heure actuelle, qui vont être en crise avec des gens qui vont être mis au chômage ? Est-ce qu'il y a cette situation ? Il y a cette situation qui existe ou qui va exister là ? Malgré la déclaration du gouvernement que c'est interdit justement de laisser de côté aux employés. En ce moment, la semaine dernière, on a vu des entreprises qui ont profité pour laisser de côté aux employés. Donc, en ce moment, il y a justement une plante de la part des organisations. Mais, en réalité, on voit bien que dans cette crise qui touche les secteurs exportateurs parce que justement la demande de la banane, des crevettes, la banane, la demande des fleurs est tombée. Tu vois ? Donc, on voit une crise du secteur exportateur et il va y avoir sûrement des boîtes qui vont faire la faillite. Ça, c'est clair. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire alors face à cette situation ? Bon, du côté justement des organisations de la société civile, on propose de changer de cap dans quel sens et laisser de côté les modèles agroexportateurs et se centrer justement à l'alimentation, la production des aliments du côté des agriculteurs paysans, tu vois, et puis de développer aussi les chaînes de commercialisation directe. Voilà, donc, en ce moment, il y a plusieurs propositions de cette ville-là. D'accord, d'accord. Bon, écoute, ça donne en tout cas des perspectives, ça c'est d'après ce que tu dis là, d'après cette mobilisation sociale. On va s'en aller, on va s'atteler là, Fernando, on fera peut-être le point plus tard, mais en tout cas, merci un peu de ton témoignage et puis, bon, je te souhaite un peu une bonne santé mais aussi à tous nos amis et puis, on sent que ça peut remettre vraiment en cause quand même beaucoup de choses, en tout cas, même au niveau des grandes chaînes alimentaires internationales qui peuvent être en tout cas peut-être modifiées et ça, ça changerait quand même des choses peut-être à l'avenir. C'est ce que je perçois en tout cas. Voilà. Je pense qu'il faut justement échanger des expériences et des points de vue au niveau international dans le but de construire ensemble, tu vois, d'alternatives des sociétés à l'avenir. Voilà. Merci, Fernando. Merci.